Bonjour, alors l'objectif de la présentation en fait c'est déjà de très brièvement vous dire qui speak là actuellement, qui est le speaker, donc c'est ISEM Fakenous en fait sur le bureau lyonnais de Kyrus Management, donc je suis en charge de la partie Kyrus Management en région. Un des sujets je pense qui est important en termes de pitch auprès des clients, en tout cas la manière d'expliquer pourquoi la GDPR chez Kyrus n'est pas un autre, je pense que c'est important de le donner en avant-propos, c'est aujourd'hui Kyrus c'est un acteur connu et reconnu de la data côté SS2I, Techno et autres, et avec la partie Kyrus Management on donne une orientation un peu data governance, et d'ailleurs on va bientôt monter un observatoire national de la data gov, et c'est important, donc un des éléments sur lesquels on va déjà pitcher, c'est des sujets liés à la GDPR, pourquoi ? Parce qu'on est typiquement dans de la gouvernance de données, protection de données, des thématiques de compliance et de risque autour de la donnée, donc ça c'est important de donner un peu ce côté, ce positionnement à la fois de la légitimité qu'on a sur les sujets techno data, auquel on ajoute une vraie couche data gov, ça c'est important, ça donne un, on va dire le pivot de tout ça. Un des éléments, déjà en 2015, on parlait déjà de GDPR, en fait la GDPR c'est pas nouveau, au niveau des Européens ils étaient 81% à estimer qu'ils ne pouvaient pas maîtriser pleinement leurs données, là c'était déjà en 2015, mais en réalité c'était bien plus tôt, je vais faire un petit brief, je ne vais pas rester longtemps sur ce sujet là, mais je pense que c'est important d'avoir une visibilité, la GDPR c'est pas un truc qui arrive en mai 2018 uniquement, d'abord c'est une loi au niveau de la communauté européenne qui est transposée obligatoirement, en fait il y a toujours 3 ans environ pour qu'une loi au niveau de l'Europe soit transposable, c'est un délai incompressible, c'est-à-dire quand une loi arrive au niveau de l'Europe, elle a 3 ans pour être transposée au niveau de chaque pays, de l'Union. Donc en réalité, mai 2018, on remonte 3 ans avant en réalité, donc au niveau européen on le savait depuis plus de 3 ans maintenant qu'il y avait la RGPD, donc RGPD c'est en français et GDPR c'est en anglais. Alors je pense que ce qui est important de noter dans ce diagramme d'historique de la réglementation, c'est qu'en réalité la discussion autour de la RGPD, elle existe depuis très longtemps, et qu'en réalité la RGPD c'est juste la déclinaison un peu plus high level, un peu plus au niveau communautaire, au niveau européen, d'un sujet qui existe en France depuis très très longtemps, et exactement depuis 78, ou 78 c'était la première loi qui tournait autour de ça, ça s'appelle la loi informatique et liberté. En réalité, je résume la situation, si on devait parler à un client en lui disant quel est le niveau de maturité autour de votre problématique GDPR, est-ce que vous êtes compliance ou pas, c'est plutôt dire, aujourd'hui si vous êtes déjà compliance autour des sujets de la loi et informatique et liberté, vous allez avoir un pas beaucoup plus petit à faire si vous voulez être compliance autour de la RGPD. Par contre, si déjà ils n'étaient pas du tout compliance autour de la loi informatique et liberté, et bien là du coup le pas va être énorme, pour deux raisons, parce qu'en fait avant la loi informatique et liberté, on était contrôlé par un organisme qui s'appelle la CNIL, la CNIL au niveau français, c'est l'organe de contrôle autour des sujets informatique et liberté, et en fait ces gens de la CNIL, ils allaient voir des banques principalement, des gros groupes, etc., en disant, in fine, bon là vous êtes plutôt planté, là vous êtes plutôt, vous n'êtes pas forcément aux normes, mais vous allez avoir une prune, peut-être, à hauteur de, éventuellement, cette somme, etc. Donc on n'était quasiment jamais certain d'avoir une prune, ce n'était pas forcément une loi totalement contraignante, sauf si le contrôleur de la CNIL estimait que c'était vraiment une atteinte grave, et là, à la liberté des individus, et à ce moment-là, effectivement, ça se dit sa discrétion tout simplement, c'est la CNIL qui va décider de la hauteur de la prune. Sauf que là, avec la GDPR, on est complètement, et clairement, on a des prunes qui sont prédéfinies, qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires monde, je l'explique, c'est que si vous avez un groupe européen, vous êtes basé en France, vous avez une énorme structure en France, et puis quelques petites filiales en Ukraine, en Espagne, un bureau de vente en Allemagne, etc. Mais en fait, la RGPD, elle ne voit pas l'ampleur et la grosseur des filiales, ce qu'elle voit, c'est que si vous n'êtes pas conforme en Espagne, dans votre petite filiale, où il y a juste deux collaborateurs, et bien du coup, votre prune va être indexée au niveau du chiffre d'affaires mondial. D'accord ? C'est quand même important. Donc là, on est dans un environnement contraignant. Ça n'empêche pas, et je pense que c'est bien de le préciser, parce qu'il ne faut pas vendre la RGPD au client uniquement sous l'angle de la peur, et il faut absolument le faire. Le risque de survenance d'une prune, quand même, il est soumis à un contrôle, c'est-à-dire qu'il faut quand même être contrôlé par l'acnil pour avoir potentiellement une prune, et le contrôleur, quand même, ça a sa discrétion de dire, et son expérience de dire, si votre business, quand même, il est à risque ou pas. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la RGPD, c'est l'une des premières lois, et je pense que ça ne va pas être la dernière, qui va être vraiment contraignante sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je reviens sur la loi historique, qui date de 1978, sur les droits qui sont prévus par la loi informatique et liberté. C'est important de savoir qu'on ne démarre pas de zéro. Cette loi, en fait, elle précise plusieurs choses. Je pense que c'est important de le rappeler. Déjà, il faut informer l'intéressé, sur tous les sujets qui le concernent, la manière dont on va utiliser l'information. Aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. Il n'y a qu'à voir sur les sites web, quand on va acheter quelque chose, c'est très rare de savoir que notre nom et prénom vont être redonnés à d'autres fins. Éventuellement, on a coché la case qui nous dit qu'on va être recontacté pour des newsletters, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de traitements qui sont réalisés avec nos données. Autre élément, identification des traitements de données personnelles. La notion de sécurisation aussi, qui est fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les structures, ne font pas une démarche pour identifier toutes les données à caractère personnel. Si vous allez chez quasiment tous nos clients, vous leur dites, est-ce que vous avez un mapping de toutes les données à caractère personnel ? Ils vont dire, déjà, je n'ai pas un mapping de toutes mes données, peut-être, et encore moins à caractère personnel. Donc ça, ça arrive souvent. Ensuite, la notion de consentement. Ça existait depuis longtemps. Souvent, il y a des acteurs du marché qui disent que le consentement est amené par la RGPD. C'est totalement faux. La notion de consentement existe depuis longtemps. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut consentir et accepter systématiquement que nos données soient utilisées pour tel ou tel traitement. Alors, il y a une petite exception sur le consentement, c'est sur toutes les notions d'action publique. Mais ça, je ne détaillerai pas à ce stade. Droits d'accès et de rectification de données, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, j'ai le droit d'accéder aux données qu'il y a un fournisseur, et que je puisse les modifier systématiquement. Autre élément, la limitation de la durée de conservation. En fait, c'est la durée de rétention de la donnée à caractère personnel qui est importante à déjà limiter et il faut informer tout le monde. Il faut avoir vraiment tous ces éléments-là en termes de durée de rétention des données. Ensuite, la notion de réglementation autour de la transmission à des tiers. Aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas, exemple, vous êtes chez Orange, vous voulez changer d'opérateur téléphonique. Pendant longtemps, en réalité, vous devez vous désabonner pour recréer un abonnement. Il peut y avoir des éléments aussi où Orange avait des données qui traitaient chez vous et qui arrivent chez des tiers. Donc, toutes ces notions de transmission au tiers, il y a une notion forte de consentement et il y a aussi une notion juridique. Là, je pense que c'est le point le plus important dans le point du juridique expertise purement avocat. où il y a toutes les revues des contrats avec des clauses RGPD à mettre en œuvre. Ensuite, bien entendu, la notion de justification de la collecte du traitement et enfin, l'organisme qui s'appelle la CNIL qui est l'autorité qui peut justement émettre une sanction. Je ne vais pas rappeler l'un des éléments fondateurs de la loi informatique et liberté. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Je pense que c'est l'élément de base. Et puis, elle ne doit pas porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et dans la RGPD, on garde ça. Donc, autour de cette notion de loi informatique et liberté qui date depuis maintenant plus des dizaines d'années, pourquoi l'Europe voulait une réglementation commune ? Parce qu'en fait, chaque pays déjà avait sa propre réglementation et sa propre manière d'émettre des prunes. Ce qui est assez marrant, je pense que c'est important de le savoir aussi. Au niveau européen, l'autorité qui émet le plus de prunes, pour l'anecdote, c'est l'Espagne. L'Espagne, pourquoi la CNIL espagnole, c'est celle qui émet le plus de prunes ? Pour une raison simple, c'est économique. C'est que son budget, c'est ses prunes. C'est-à-dire que les Espagnols, quand un inspecteur de la CNIL espagnole va inspecter une entreprise, son objectif, c'est de ramener du budget à son organisme pour qu'il continue à vivre. En réalité, la totalité du budget de la CNIL espagnole, c'est les prunes qu'ils émettent. Et donc, en fait, les plus grosses prunes qui ont été émises au niveau européen quasiment, c'est en Espagne. C'est les plus grosses prunes qui ont été émises jusqu'à présent. La CNIL française, il y a un risque de survenance extrêmement faible. La plus haute prune historique est très basse. Je ne saurais pas me rappeler le montant, mais il est assez bas. Mais avec la RGPD, ça va changer. Aussi, il y a un élément quand même, j'avais évoqué tout à l'heure en préambule, justement 80% des membres de la communauté européenne ne se sentaient pas à l'aise en termes de transparence dans l'utilisation de leurs données, de la protection de leurs données des caractères privés. Eh bien, c'est de cet élément commun, en fait, qu'ils voulaient, au niveau de la communauté, renforcer la confiance dans l'utilisation des données, surtout sur Internet. Bien entendu, l'harmonisation. Un autre élément, c'est la réduction des coûts de gestion des données personnelles au niveau de l'Union européenne, voire des sortes de budget commun, de l'harmonisation et de la mutualisation de ressources. La notion d'affondissement de l'arsenal juridique pour la non-conformité des gestions des données. La notion de facilitation de conformité des entreprises et renforcer l'autogouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise doit se doter d'organes internes qui lui permettent d'auto-gérer de manière autonome ces sujets-là, bien entendu, de manière conforme à la réglementation. Il y a un élément que je n'ai pas mis dans cette diapo et je pense qu'il n'est pas négligeable, et que j'avais mis dans la slide historique des lois d'informatique et liberté. Il y a aussi les contraintes qui sont imposées par les États-Unis qui ont déjà des lois qui sont extrêmement contraignantes. Toute entreprise européenne qui s'installe aux États-Unis est déjà soumise à des problématiques assez rigoureuses de protection de la donnée personnelle, voire même, on va plus loin, d'ouverture de leurs données à caractère privée à d'autres organismes étatiques américains. Là, l'Europe fait le premier pas pour émettre une sorte de réglementation BIS. Ensuite, les nouveautés de la RGPD par rapport à la loi informatique et liberté historique. Je pense qu'il y a important dans les nouveautés, c'est qu'en fait, la RGPD a juste structuré des choses qui devraient exister à la base, mais sans forcément, je vais dire, ce n'était pas complètement processé, automatisé, systématisé. Là, on est vraiment sur des choses simples, en réalité, qui sont complètement cohérentes. Après, la grosse problématique de ces nouveautés de la RGPD, c'est que ça peut coûter cher. Donc, il y a la notion aussi de bon sens autour de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on apporte, avec justement une vision d'avocat, une vision, nous, en tant que conseil, on sait dire, bon, OK, je pense qu'il faut y aller doucement. Il y a même aujourd'hui des DPO qui sont par intérim, qui existent, il y a des cabinets qui existent, qui sont spécialisés là-dedans. Donc, DPO, les actions de gouvernance, c'est la nomination d'un Data Privacy Officer, qui est, lui, responsable de la conformité, de la sensibilisation et les liens avec l'organisme de gouvernance. À noter que le DPO, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas détailler, mais je vais m'arrêter juste 30 secondes sur ça, le DPO, en fait, il est vraiment, il est légalement responsable. Demain, si on se rend compte qu'il y a eu une fuite de données extrêmement impactante et que le DPO était au courant et qu'il a couvert ça, s'il ne réussit pas à démontrer que c'est son patron qui lui a imposé la chose, c'est lui qui va aller devant le juge. Ce n'est plus comme avant. Avant, c'était les actionnaires d'une entreprise et les responsables légaux et moraux qui allaient devant le juge. Aujourd'hui, le DPO a une forte responsabilité sur la tête. Donc, c'est important, nous, quand on va parler d'un DPO, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc, il faut qu'il a un pouvoir en termes de gouvernance, en interne, qui permet d'alerter lui-même de manière totalement autonome, de signer des choses, d'être complètement libre, presque, de ses actions parce que demain, lui, il a une responsabilité légale et civile. Donc, ensuite, à comptability, donc obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données, tout simplement de la notion de documentation. Il faut vraiment qu'ils aient un référentiel autour de la conformité, de cette conformité et de leur référentiel de données et une capacité d'auto, de ce qu'on appelle le self-assessment autour de ça. Donc, d'audit interne. Ensuite, la notion, la notification et l'information. Alors, ça, ça existait, la data breach notification. Avant, avec la loi informatique et liberté, en réalité, ça existait. Mais avant, c'était uniquement quand c'était des données à caractère personnel. Maintenant, même quand ce n'est pas des données à caractère personnel, on est obligé de notifier. On est obligé d'informer la CNIL systématiquement et c'est complètement ouvert. Avant, ça pouvait rester confidentiel. Maintenant, ça ne l'est plus. C'est-à-dire, quand vous allez notifier, la notification de votre brèche, sécurité, devient une information publique. Donc, vous imaginez, quand on a un grand groupe et qu'il lâche une notif, comme quand il a perdu trois emails dans la nature, toute la place boursière le saura et donc il y a un impact. Donc, en termes d'image, en termes de risque d'image, c'est juste énorme comme impact. Ensuite, one-stop-shop, c'est quelque chose in fine qui existait aussi. C'est la notion de guichet unique qui permet à une entreprise, d'ailleurs plusieurs filiales, de ne répondre qu'à une seule autorité de contrôle. Avant, c'était l'autorité de contrôle, c'était la CNIL, effectivement. Mais quand on parle guichet unique, en fait, il y a un s'est soumis à interprétation. C'est aussi un seul DPO, donc une seule personne qui est en charge de tout au niveau groupe. Ensuite, donc la notion d'anticipation, ça c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'au moment où on va créer un nouveau traitement, on va analyser tout ça, donc Privacy Impact Assessment, donc c'est tout simplement, j'ai un traitement, je vais voir quelles sont toutes les informations, si ce traitement ou cette donnée qui est traitée fuit, quel est l'impact potentiel ? A la fois en ligne de l'image, mais surtout pour mon client, ou pour la donnée à caractère privé. Comment on peut l'utiliser ? Quel est l'impact ? Il faut qu'on mesure l'impact. Privacy by design, c'est au moment où on va concevoir un traitement, qui va traiter des données à caractère personnel, on va tout de suite intégrer dans notre gouvernance et la manière de faire ces problématiques au moment de la conception. Ensuite, Privacy by Default, en fait c'est si on n'a pas fait cette analyse par défaut, il faut qu'on intègre tout ça. Après les nouveaux droits des citoyens, c'est la notion de protection des mineurs qui rentre en vigueur, mais qui existait, mais là on est sur de l'information à caractère privé. Droit à la portabilité des données, Data Breach Notification aussi, donc ça on en a parlé, mais là on est vraiment sur les droits des citoyens. Renforcement des droits des citoyens, le consentement qui arrive de manière assez important, c'est un consentement explicite, c'est-à-dire qu'il faut clairement, c'est pas vous signez vos conditions générales, non, non, vous allez avoir des petites cases à cocher, je veux que ma donnée soit là, 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 etc. L'information de la personne, le droit d'accès de la personne concernée, droit de rectification, c'est-à-dire que j'ai le droit de changer, de décider de faire autre chose, mes données, droit à l'oubli, c'est-à-dire que je peux faire en sorte que ma donnée soit totalement effacée, droit d'opposition, c'est-à-dire que je décide de refuser que mes données soient utilisées de telle ou telle manière, et décision individuelle automatisée. Alors, ce qui est important par rapport à cette notion de renfort des droits des citoyens, notamment sur la notion de consentement, c'est que vous avez, comment le dire plus précisément, aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train d'arriver, et je pense que c'est important, je l'avais évoqué dans un événement qu'on va vous décrire plus tard, c'est qu'il y a des banques qui se mettent à vendre la capacité à utiliser des données à caractère privé. Je donne un exemple, il me semble que c'est le nouveau DPO de la Société Générale, ils vont proposer tout simplement, ils vont vous dire, voilà, est-ce que vous nous permettez d'utiliser vos données à caractère privé de telle manière, et en échange de votre acceptation, vous allez avoir une remise, une décote sur votre traitement, sur les frais bancaires. Donc, en fait, on va monétiser l'utilisation de vos données à caractère privé. Ça, c'est une tendance qui va arriver, alors, ce n'est pas encore total, mais c'est un des éléments qui, parce que de toute façon, la donnée à caractère privé, c'est une donnée utile et monétisable. Donc, ça, c'est important. Je passe à la suite. Alors, les données à caractère personnel, là, c'est les DCP, ce qu'on appelle les DCP. Les données à caractère personnel sont divisées en plusieurs catégories qui sont complètement réglementées, on est complètement dans un caractère normé. Donc, un DCP, c'est un état civil, non-traînement, identité, données d'identification, la vie personnelle, situation familiale, etc. Ça, c'est les DCP courantes, les adresses IP. Les DCP qui sont perçus comme sensibles, le numéro de sécu sociale, les données biométriques et les données bancaires, ce qui est normal parce qu'on a un risque d'un impact supérieur. Et les données à caractère privé sensibles au sens de la loi informatique et liberté, c'est-à-dire avant, on n'a pas attendu la GDPR pour que ça existe, c'est les opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, etc. Ce qui est les infractions aussi, la notion de quasi-judiciaire. Mais vous notez que sur la partie quasi-judiciaire, on n'est pas totalement en phase avec l'équivalent de la réglementation aux États-Unis où la notion de trace juridique est complètement ouverte aux employeurs. Ensuite, au niveau de la méthode O, si on doit demain accompagner un client sur des problématiques qui lise en conformité autour de la RGPD, ce qui est fondamental, je ne vais pas aller dans le détail dans cette présentation, mais ça c'est vraiment une diapo qui permet de préciser comment ça marche. Sur cette slide, on va cartographier. L'idée, c'est de savoir ce qui se passe dans cette entreprise. On va faire l'inventaire des traitements, on va vérifier les applis, les portails, les contrats, qui, pourquoi, d'où et vers nous, quand, comment, etc. On va faire l'inventaire des données non structurées. Alors, avant, c'était des inventaires traitements, applis. Donc, on est sur des données structurées, on est sur des bases de données, on est sur des ERP, on est sur des portails qui communiquent, etc. Les données non structurées, c'est quoi ? C'est les répertoires partagés, les SharePoint, les GED, les e-mails, etc. Dans lesquels, il y a plein de fichiers, des petites notes. Typiquement, vous allez mettre vos échanges un peu e-mail, des informations un peu à caractère privé. Il faut bien savoir que 80% des données à caractère privé qui sont dans les données structurées, c'est-à-dire dans la case du haut, se retrouvent dans les données non structurées. Donc, vous travaillez sur les données structurées, c'est parfait, c'est magnifique. Mais si vous n'avez pas abordé les données non structurées, là, vous commettez une erreur d'un point de vue méthodologique. Donc là, il y a des outils qui permettent de sniffer les données à caractère privé sur la base de part terme dans des silos non structurés. Ensuite, bien entendu, la notion de données obsolètes, c'est-à-dire des données qu'on n'utilise pas mais qui existent quand même. Donc, la mise au rebut, le démantèlement des systèmes d'information et autres. Typiquement, dans les mutuelles ou les assurances, on a toujours ce qu'on appelle les bases de données historiques qui gardent quasiment des historiques de 10 ans, mais vraiment avec des incidents, des sinistres, le nombre d'accidents de la personne alors qu'on ne l'utilise plus, on l'utilise à des fins statistiques pour anticiper la tendance de la personne mais en réalité, elles ne sont pas anonymisées. Donc, en fait, ce sont des bases complètement qui doivent rentrer dans le périmètre de la GDPR. Et bien entendu, la notion de droit d'accès aux données personnelles. On l'oublie, c'est que c'est très bien de sécuriser, d'identifier, de documenter les traitements mais il faut aussi vérifier que tout le monde n'y a pas accès. Ensuite, évaluation des risques et de leur impact. Tout simplement, c'est là ce que je disais tout à l'heure, privacy by design, analyse des risques, private impact assessment. Donc, on va identifier et analyser et mesurer tous les impacts de ces données-là et en fonction de ces impacts, on va identifier des actions qu'on va prioriser. D'accord ? Donc, il y a des plans de compensation, des plans d'atténuation, des actions de rémédiation, etc. L'objectif, ce n'est pas de couvrir 100%, on n'y arrivera pas. Il faut être raisonnable. Par contre, ce qu'on va faire, c'est en fonction des impacts les plus importants et du typologie de données, on va calculer et identifier la priorisation des actions. Et sur cette base-là, on va construire une feuille de route. Dedans, on va sensibiliser et organiser avec des formations, des communications sur la protection de données, la revue de processus, avec des guides de bonne pratique notamment. Mais dans la feuille de route, il y a aussi des éléments qui sont purement organisationnels, purement de sécurité DSI, purement d'enjeux de gouvernance. Là, vraiment, c'est un vrai sujet de gouvernance et de mode de fonctionnement. En réalité, la GDPR, c'est principalement, aujourd'hui, nos clients ont plus un problème de flou sur la manière de commencer le sujet et comment le mener plutôt qu'un problème de réalité, de volonté de le faire. Parfois, il y en a même qui ne sont même pas conscients que c'est important, en tout cas, que ça risque de l'être dans les années qui viennent. Et bien entendu, au niveau de l'organisation, en fonction des typologies, alors là, c'est important que je le rappelle, on n'est pas obligé de nommer un Data Protection Officer, un délégué à la protection de données, ce n'est pas une obligation légale, mais sous certaines conditions, on est obligé de le nommer en fonction du chiffre d'affaires. Au-dessus de 250 millions, on est obligé, en-dessous de 250 millions, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, il faut rester sur au moins un minima compliant avec les droits informatiques et libertés. Et bien entendu, la documentation réglementaire. On travaille beaucoup systématiquement avec des avocats. Donc, quand je dis documentation réglementaire, là, on est vraiment sur quelque chose qui a été imposé dans la notion d'études PIA, Private Impact Assessment, transfert de données en dehors de l'UE, il y a plein de choses qu'on doit traiter. Là, on ne va pas aller dans le détail, vous les avez dans le document en bas, mais l'objectif, c'est d'être compliant, je pense, de manière raisonnable avec la loi du Pareto, il faut courir 80% des risques les plus importants. Bien entendu, la méthode O que nous, on applique côté KERUS, alors, on s'appuie sur la méthode O de la CNIL. La CNIL a défini une approche en six étapes. En réalité, les six étapes sont extrêmement larges et soumises à interprétation, mais on se fonde quand même sur cette méthode O pour une raison simple et vraiment pragmatique, c'est que l'inspecteur qui va vérifier si la RGPD est bien appliquée au sein de la structure, c'est un inspecteur de la CNIL. Donc, si déjà dans la démarche, on ne dit pas qu'on s'est inspiré de leur méthode O, déjà, on a mal démarré le projet. Alors, je ne vais pas détailler du tout cette slide, mais l'objectif, c'est juste de vous montrer très rapidement et c'est vraiment un extrait de tout l'arbre de décision qu'il y a à faire quand on veut prendre des décisions et identifier une feuille de route. Je ne vais pas aller dans le détail, encore une fois, mais il y a plein d'actions à réaliser si on veut être compliant, donc on a identifié tout. À terme, peut-être qu'on va même automatiser ce workflow avec un outil de consultech automatique qui sera accessible à nos clients, mais on n'y est pas encore. Mais sachez que l'arbre de décision, il est de plus de 60 décisions, voire 100 branches. Voilà, on est vraiment sur plein de sujets. Là, c'était juste pour vous montrer que le sujet est complètement structuré chez nous. On a déjà formalisé pas mal d'éléments d'interprétation de la réglementation. On n'est pas différenciant sur ce sujet-là. Je pense, en tout cas, j'espère pour nos concurrents, c'est que je pense que nos concurrents ont fait exactement la même démarche d'interprétation et de traduction en forme de workflow de tous les arbres de décision qu'il faut avoir pour être compliant et accompagner nos clients. Là, on a fait peut-être quelque chose d'assez original, nous, et c'est pour ça que je passe à la suite, c'est que nous, on s'appuie systématiquement. Pour nous, c'est un facteur clé de succès d'une expertise juridique. Quand je dis une expertise juridique, c'est un avocat spécialisé, il fait partie des quelques experts en France qui sont spécialisés autour des domaines de la loi informatique et de la liberté. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas depuis la RGPD, cet avocat, il existe depuis plusieurs années maintenant. et il accompagne plusieurs structures. Il a accompagné des grosses structures bien connues en France sur les problématiques de loi informatique et liberté. Et il a un CV où il est déjà prof, enfin, voilà, on parle d'un gourou profil que je connais depuis plusieurs années avec qui j'ai travaillé longuement. Voilà. Alors, sur cette slide, on est sur une slide de proposition commerciale pour un prospect et qui on risque de commencer à travailler. Donc, effectivement, je pense que Sarah a dû vous le préciser, ce sont des slides à ne pas communiquer en l'état aux clients parce que là, on est sur un, je vous ai montré un exemple concret de proposition commerciale en fait, sur l'approche juridique. Les outils. Alors, au-delà de la partie, un autre élément différenciant, c'est que nous, on utilise la techno comme un moyen de faire bien. un exemple d'outil, on utilise des questionnaires. Aujourd'hui, on a eu un client qui avait une problématique il n'y a pas longtemps où il disait, moi, bon, ok, très bien la RGPD mais je ne sais pas qui sont mes clients internes. Je lui dis, c'est quoi les clients internes ? Il me disait, les gens qui utilisent la donnée à caractère privé. Je lui dis, mais ça veut dire que vous n'avez pas aujourd'hui une info complètement des données structurées. C'est-à-dire, vous n'avez pas un ERP et plein d'utilisateurs. Il m'a dit, non, mais j'ai surtout des placards avec plein de papiers. Un élément qu'on oublie souvent et j'ai fait exprès de ne pas l'évoquer jusqu'à présent, les placards à papier. C'est dans le domaine et dans le périmètre de la RGPD. Donc, ça veut dire qu'il a fallu qu'on imagine une sorte de questionnaire et là, je présente deux outils avec des plus et des moins de chacun. Un questionnaire, un outil qui permet de poser des questions à tous les collaborateurs de toutes les filiales dans le monde de cette entreprise qui est hyper satellisée avec plein de filiales pour leur dire parmi les questions est-ce que vous avez des placards à papier ? Est-ce que vous avez d'autres outils que le RP, SAP, etc. Donc là, sous forme de questionnaire, on a des retours et ça nous permet d'identifier déjà dans les grandes lignes ce qui se passe et notre périmètre des GDPR. Je pense que c'est important cette notion de questionnaire. Ça permet de savoir d'où on démarre. Aussi, en termes de solutions, on a aussi des... Je parlais tout à l'heure des données non structurées donc dans les emails, les répertoires, les SharePoint, etc., on ne va pas se palucher et ouvrir tous les fichiers Excel ou les fichiers Word ou PowerPoint de ces répertoires ou ouvrir tous les mails. On va simplement utiliser des outils qui permettent de scanner avec des patterns très définis sur la base de mots-clés. Typiquement, des mots-clés, ce seraient les noms de religion, les opinions politiques, etc. Donc, il va identifier ces patterns et donc va ressortir des sortes d'alertes qui permettent de dire attention, sur tel répertoire partagé, on a beaucoup de données à caractère privé, donc des DCP. Sur celui-là, on en a beaucoup moins donc on va plus avoir une notion de priorisation des risques et donc travailler sur tel ou tel répertoire en fonction du nombre de données à caractère privé. Bien entendu, il y a la notion des super outils comme méga, là on est sur plutôt de la gouvernance et de l'architecture d'entreprise, donc ceux qui sont équipés, c'est magnifique et là, c'est le meilleur des mondes, tout le monde n'est pas équipé de ce type d'outils pour identifier les traitements de données et dans le cas contraire, on peut utiliser aussi des outils comme méta-analysis pour identifier des traitements et puis utiliser, travailler sur la notion de métadonnées autour des traitements, c'est-à-dire qu'on a toutes les données et puis on va identifier les traitements, leurs origines, le propriétaire du traitement. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Est-ce que cette donnée a une source unique ? Plusieurs sources ? Etc. Donc là, c'est plus vraiment outiller la démarche et ça, c'est fondamental parce que ça permet surtout d'outiller à la fois la démarche et de pérenniser l'approche. La RGPD, ce n'est pas juste en mai 2018. Il y a beaucoup de structures qui ont fait un plan de conformité jusqu'à 2020, jusqu'à 2022. Et enfin, un élément, je pense qu'il faut bien rappeler, il faut que je le rappelle aujourd'hui, on a organisé à Lyon un événement autour de la RGPD. Cet événement, on l'a organisé avec vraiment, donc on était un peu moins d'une centaine de clients et donc on a eu plusieurs retours, des retours d'expérience, donc on a eu une intervention de moi-même en introduction parce que j'ai organisé l'événement à Lyon. Il y a eu une personne aussi de Kyrus Management qui s'est occupée de parler plutôt de l'orientation architecture de données et impact autour de ça. On a eu aussi un avocat qui est intervenu plutôt pour parler de les enjeux autour de cette nouvelle de la réglementation. On a eu un éditeur, tout à l'heure je parlais d'éditeur, un autre éditeur qui permet de faire l'identification des données à caractère privé qui a pitché aussi. Un autre éditeur, c'est un sujet plutôt de DataGov et donc qui a permis de décrire les métadonnées qu'il y a autour de ça et qui permet d'être lié à la GDPR. Et puis on a eu aussi une intervention de quelqu'un qui a apporté une vision un peu prospective côté CNRS pour identifier en fait les futures données à caractère privé. Donc c'était extrêmement intéressant sur ce thème-là d'ailleurs, tout le monde a été vraiment plutôt bluffé sur cette approche-là du CNRS. Et bien entendu, on a eu un retour d'expérience groupe SEB sur la partie plutôt comment ils ont fait en sorte d'intégrer les problématiques du GDPR dans leur quotidien et plutôt transformer une contrainte comme une opportunité. Voilà dans les grandes lignes les sujets. On a aussi des relations avec XPO sur ces sujets-là qui a plutôt eu un enjeu jusqu'à présent pour initier la démarche. Comment trouver un sponsor en interne sur des sujets GDPR ? Comment le vendre en interne ? Et j'ai eu d'ailleurs c'est assez intéressant durant cet événement j'ai eu quelqu'un qui était en train de me dire écoutez, j'aimerais bien que vous m'aidiez à expliquer au comité de direction et au comex de mon entreprise que la GDPR c'est un vrai sujet. Donc ils avaient du mal à marketer le besoin en fait. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il y a à noter sur cette sur cette problématique GDPR. Moi je pense que ce qui est le plus important sur ce sujet-là pour pouvoir vraiment le vendre c'est qu'on est un vrai sujet. Alors il y a deux éléments on est sur un sujet entre guillemets connex c'est dans le carrefour des problématiques data où on est très très bon techniquement et des problématiques conseil et data gov data gouvernance qu'on pousse aussi via Kairus Management. Voilà dans les grandes lignes et peut-être c'est aussi qu'on va monter sous peu un observatoire national de la gouvernance de données et de la qualité de données avec le CNRS et un éditeur de qualité de logiciel autour de la qualité de données autour de Solva2 BAL3 etc. et plein de plein de thématiques autour de ça qu'on va poursuivre aussi aujourd'hui suite à cet événement que j'ai décrit à l'instant on va avoir aussi on a eu pas mal de leads on a eu beaucoup de demandes donc la GDPR c'est pas un sujet où il est trop tard c'est un sujet plutôt même si c'est en mai 2018 il faut expliquer que tout le monde s'y met maintenant en fait quasiment toutes les structures sont en retard tout le monde n'a pas démarré en tout cas je vous remercie est-ce que vous